salut les amigos aujourd'hui je vous amène sur la dordogne et oui je suis dans je suis en dordogne dans le département de la dordogne qui est magnifique que j'adore très sauvage avec plein de choses à faire mais aujourd'hui c'est juste une balade en canoë avec des amis donc petite vidéo à la couleur pas de prise de tête on va visiter regarder c'est très très beau on est ça va être très sympa je pense que je vais faire une partie de la vidéo avec une gopro donc l'image et le son sera peut-être pas optimale mais vous pourrez voir ça avec nous il me tarde de vous amener c'est parti on va monter avec hanoïe à l'ancier le show et à l'aiguille sa main bon eh bien nous nous apprêtons à monter dans les canoës et à partir pour donc 14 km sur la dordogne cette magnifique rivière sauvage tout le monde est très excité ça crie autour de moi voilà c'est ce que je disais sacré va partir et bien voilà nous sommes partis je peut-être un peu en contre jour excusez moi donc petit vlog sur la dordogne 14 km comme je disais alors pour ceux qui connaissent un peu la région nous sommes partis en amont de bennac et on va descendre vers ciurac mais je crois qu'on va s'arrêter bien avant le truc comment s'appelle le la base saint vincent de cos voilà donc il ya mais en fait il ya des bases tout le long de la dordogne dans ce coin on est dans le périgord noir dans le coin dans la région de sarla belvesse bennac un endroit que j'adore donc voilà on va essayer de faire visiter tout ça avec nous vidéo pas trop longue mais très relaxante je l'espère là nous avons laroque gajac alors pour pour ceux qui ne connaissent pas trop naviguer en canoë sur la dordogne c'est super agréable parce qu'il ya un léger courant qui vous amène tranquillement donc vous n'avez pas vous fatiguez énormément et la dordogne elle n'est pas profonde là il ya à peu près un mètre d'eau sous moi je sais pas si vous pouvez apercevoir on voit les cailloux qui passe sous la surface et quoi dire que c'est très agréable et qu'on a le temps d'observer la nature c'est super et on peut même se baigner parce qu'à l'année en septembre et l'eau est à peu près à 22 degrés c'est cool j'ai une gabarra qui arrive nous sommes nous passons devant la roque à jacques il ya des gabards sont d'anciens bateaux de marchand de transport de marchandises fluviaux reconverti en bateaux de tourisme les amis nous arrivons au château de castelnau le petit village du même nom en dessous et ce château pendant la guerre de cent ans il appartenait aux anglais nous sommes sur la frontière entre l'angleterre et la france durant la guerre de cent ans il faisait face au château de pennac qui est un peu plus loin on va le voir après et donc ce château je crois il me semble a été bâti par les anglais occupé repris c'est une histoire est ce qui est bien ce que vous pouvez le visiter il ya tout un truc c'est vraiment énorme avec des reconstitutions de de trébuchet ce sont des énormes catapultes moyenâgeuse et ça pour les enfants c'est génial et puis le château est à visiter c'est tout un village médiéval un endroit génial vraiment à faire je suis là basique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501